Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui, suite de mon dossier consacré au programme d'entraînement complet. Alors après le upper lower, c'est au tour du PPL, d'être à l'honneur le PPL où vous avez été très nombreux à publiciter, très nombreux à me demander, et ben voilà, c'est chose faite. Alors dans un premier temps, nous allons voir très brièvement en quoi consiste le PPL, quelle est sa spécificité, mais également les avantages qu'il nous offre. Avantage qui est une donnée, quand on a pour vocation de s'entraîner un temps soit peu sérieusement, qui est très importante à prendre en compte pour s'assurer que le plan d'entraînement choisi, que le programme d'entraînement choisi, corresponde à nos attentes, mais surtout soit adapté à notre niveau de pratique. A la suite de quoi, bien sûr, on attaquera la première séance, la séance push, la séance pectoraux, épaules, triceps. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer ce programme. A tout de suite. Alors en quoi consiste ce fameux PPL ? Eh bien c'est bien simple, comme son acronyme l'indique, il est constitué de trois séances. Une séance push, celle que nous allons voir aujourd'hui, durant laquelle nous allons travailler les pectoraux, les épaules et les triceps. Une séance pull, durant laquelle nous solliciterons les dorsaux, le dos de manière générale. L'arrière des épaules et les trapèzes supérieurs. Et enfin une séance legs, une séance quadriceps, isque jambier et mollet. Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux PPL ? Premier avantage et certainement la spécificité qui caractérise ce schéma d'entraînement, c'est que durant chacune de ces séances, nous allons travailler des muscles agonistes. Comprenez par là, des muscles synergiques qui partagent la même fonction motrice. Lors de la séance push, les muscles qui permettent la poussée et les extensions. La séance pull, les tirages mais également la flexion et enfin les jambes. Et ceci va vous garantir une chose, c'est qu'entre chaque séance push, pull et legs, tous les muscles travaillés vont profiter d'un temps de récupération totale sans que cette dernière soit entravée par une sollicitation indirecte. Alors voici un exemple pour illustrer mes dires. Admettons que vous travaillez en split, le lundi vous faites la séance dos triceps, le lendemain voire même le surlendemain la séance pectoraux biceps. Et bien c'est la récupération de vos triceps, de par la sollicitation indirecte lors de la séance pec, qui va déjà être entravée. Et avec le PPL, induit au fait que nous allons travailler ces fameux muscles agonistes, et bien le problème ne se posera pas. Et inutile de vous rappeler qu'une bonne récupération musculaire est la clé de voûte d'un bon développement. Deuxième avantage, c'est qu'en fonction du nombre de séances que vous allez effectuer dans la semaine, le PPL va vous offrir une plus ou moins bonne fréquence de sollicitation. La fréquence de sollicitation qui vous le rappelle est un facteur qui est primordial dans le développement musculaire, surtout pour les débutants, mais également les intermédiaires. Alors vous pouvez faire du PPL sur 3 séances par semaine, j'ai bien dit vous pouvez. Mais ce serait une grave erreur, à 3 séances par semaine, bye bye la fréquence de sollicitation. Aucune séance ne sera doublée, ça reviendrait à faire un split, mais avec un volume de travail très faiblard. A 3 séances par semaine, préférez lui très largement le full body, vous en avez un sur ma chaîne, vous progresserez 10 fois plus. Vous pouvez faire également du PPL sur 4 séances par semaine. A 4 séances, cela va vous assurer qu'une des 3 séances sera doublée dans la semaine. A niveau fréquence de sollicitation, c'est pas la folie, mais vous pouvez le faire. De vous à moi, je vous conseille plutôt un split, ou alors encore mieux, le upper lower que j'ai traité récemment. A mon humble avis, le PPL devient véritablement intéressant à partir de 5 séances par semaine. Ce qui fait d'ailleurs que ce schéma est plutôt destiné aux intermédiaires et aux avancées. 5 séances par semaine va vous garantir que 2 des 3 séances seront doublées dans la semaine. Avec 6 séances par semaine, le problème ne se pose plus, elles seront toutes doublées. D'ailleurs, en fin de dossier du PPL, je vous proposerai des exemples de répartition hebdomadaire sur 4, 5 et 6 séances par semaine. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur le PPL, il est temps d'attaquer la première séance, la séance push, pectoraux, épaules, triceps. A tout de suite. Alors, on va t'accueillir aussi de cette séance par le travail des pectoraux avec en premier exercice du développé incliné. Le développé incliné qui va focaliser le travail sur les fibres claviculaires de vos pectoraux, sur le haut de vos pecs, cette zone si difficile à développer. Alors, pour ce mouvement, je vous conseillerais d'utiliser soit des haltères, ou alors le cas échéant, une bonne machine convergente avec des poignées indépendantes. Et ceci pour une raison très simple, mais qui a toute son importance. C'est que le fait que chaque bras travaille indépendamment l'un de l'autre va vous garantir que chaque pectoral sera soumis à la même intensité, mais également à la même charge de travail. Et ceci va vous garantir une chose, de développer des pectoraux harmonieux sans risque de déséquilibre de masse, mais également de force. En deuxième exercice, également un très grand classique, il s'agit du développé couché. Tout comme le développé incliné, je vous conseillerais de l'effectuer avec des haltères ou une bonne machine convergente, pour les mêmes raisons qui ont été citées. D'ailleurs, j'en profite pour faire un bref rappel concernant une erreur que je vois encore trop souvent à sale, concernant d'ailleurs toutes les formes de développé. Sur la phase excentrique, ne descendez pas trop bas, voire le plus bas possible. Alors oui, même si certains vont vous dire qu'étirer vos pectoraux au maximum est la chose à faire, sachez qu'il n'en est absolument rien. Première raison, plus vous allez étirer vos pectoraux au maximum, moins ces derniers seront enclins à exprimer leur potentiel de force. Alors si vous voulez connaître les raisons, je vous invite à aller voir cette vidéo, où j'aborde la notion de relation tension-longueur. Deuxième raison, travailler en amplitude maximale, et j'ai bien dit maximale et non pas complète, va sur-étirer l'avant de vos épaules. Un sur-étirement qui va augmenter leur contribution au mouvement, chose qu'on veut absolument éviter. Et enfin, ce sur-étirement pectoral, et ceci lié à la charge de travail, mais également en fonction de la longueur de vos bras, pourrait engendrer des micro-déchirures, voire même des déchirures, que ce soit au niveau de la structure musculaire, mais également des insertions musculaires. Donc je vous rappelle mon conseil, sur la phase excentrique, descendez tant que ce sont vos pectoraux qui sont étirés. Dès l'instant où vous sentez que ce sont l'avant de vos épaules qui prennent le relais, vous stoppez cette phase, et vous réamorcez la phase concentrique, c'est-à-dire la phase de poussée. Et ainsi, vous minimiserez l'intervention de vos épaules, maximiserez la tension sur vos pectoraux, sans altérer leur potentiel de force, et sans risque de vous blesser. En troisième exercice, nous effectuerons des dips, et ce, au poids de corps, les dips qui vont focaliser le travail sur les fibres sternales de vos pectoraux, c'est-à-dire sur le bas de vos pecs. Les dips, un formidable mouvement d'ailleurs pour toute la structure scapulaire, mais qui est souvent massacrée. A ce titre, voici un bref récapitulatif des consignes techniques à respecter. Premièrement, je vous rappelle que le mouvement de buste est à effectuer sur un axe vertical, et non pas en diagonale. Donc, par pitié, ne me faites pas ces projections de corps vers l'avant, ces mouvements de balancier, sous peine de passer à côté de l'efficacité de travail. Et enfin, sur la phase excentrique, ne descendez pas le plus bas possible, descendez jusqu'à ce que vos bras soient parallèles au sol, voire légèrement sous cette parallèle, en fonction de votre souplesse articulaire. Alors, plusieurs choses concernant les dips. Premièrement, si au poids de corps, vous dépassez le nombre de répétitions suggérées par la fourchette, eh bien, il peut être bon de légèrement vous lester. Deuxièmement, si vous n'avez pas la force nécessaire d'effectuer des dips aux barres parallèles, vous pouvez l'effectuer sur une machine à dips, bien sûr, si vos salles en sont pourvues. Et si vous n'avez pas de machine et pas la force nécessaire de faire des dips, vous pouvez éventuellement substituer cet exercice par un mouvement d'isolation qui a la même vocation de travail, en l'occurrence des écartés à la poulie, mais en décliné. Le travail des pectoraux éternais place au travail des épaules avec en premier exercice des élévations latérales. Mouvement qui va focaliser la tension sur le faisceau médian de vos épaules. Exercice que vous pourrez effectuer soit avec des haltères pour manipuler plus de charge, ou éventuellement à la poulie ou l'aura sur une bonne machine pour bénéficier de la tension continue. Élévation latérale qui, à mes yeux, et c'est très rare que j'utilise ce terme, est véritablement un mouvement indispensable. Alors pourquoi ce qualificatif ? Eh bien pour une raison très simple, c'est que contrairement aux deltoïdes antérieurs et deltoïdes postérieurs qui seront respectivement sollicités de manière indirecte lors des mouvements de poussée ou lors des mouvements de tirage, lui, le faisceau médian, ne sera sollicité indirectement dans aucun mouvement. Donc aura inéluctablement besoin d'un travail analytique, d'un travail spécifique pour obtenir cette sacro-sainte largeur d'épaule qui est si déterminante dans le rendu d'un physique. En deuxième exercice, nous effectuerons des développés. Développer soit aux haltères, soit sur une bonne machine, ou le cas échéant, à la barre, au cadre guidé. Alors pour ce mouvement, je vous rappelle de ne surtout pas conserver les bras directement dans l'alignement des épaules, ou pire, au cadre guidé, ne passer surtout pas la barre derrière la nuque. En effet, cela ne sert absolument à rien. L'effectuer de cette manière va juste contribuer à ce que la tête humérale soit désaxée de son socket, de son logement. Ce qui va, lors du mouvement, et ceci lié à la charge de travail, occasionner des frottements, des irritations, des pincements au niveau de la coiffe des rotateurs, qui, vous l'aurez compris, va engendrer de sérieux bobos. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également réduire considérablement votre amplitude de travail, mais également les charges que vous allez pouvoir manipuler. En un mot, vous allez saboter votre travail. Donc mon conseil, tâchez de conserver les bras très légèrement orientés vers l'avant, de quelques degrés. Ainsi, vous allez pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire, en manipulant des charges optimales, tout en respectant l'orientation des fibres de vos deltoïdes antérieurs. Place au travail des triceps avec en premier exercice du développé couché, pris, serré, un très bon mass builder. Mouvement qui exploite d'ailleurs parfaitement la relation tension-longueur. Si tu ne sais pas ce qu'est la relation tension-longueur, je t'invite à en savoir un peu plus sur cette notion en allant voir cette vidéo. Pour cet exercice, je vous rappelle qu'il ne sert absolument à rien, et je souligne bien à rien, de rapprocher très fortement vos mains sur la barre. Cela n'aura absolument aucune incidence quant à mes recrutements des triceps. Ça va juste participer à allègrement vous démolir les poignets lors de la phase excentrique, qui sont littéralement pliés, mais également favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur. Donc une diminution de la tension sur vos triceps au profit de vos pectoraux. Donc je vous rappelle mon conseil, placez tout simplement vos bras le long de votre buste, le long de vos flancs, et vous obtiendrez de facto la largeur de prise idéale pour un travail optimal de vos triceps. Et en deuxième exercice triceps, des skull crushers aux haltères. Mouvement dont la position des bras par rapport au corps dictera l'objectif de travail. Placé et conservé perpendiculairement au corps, cet exercice focalisera davantage le travail sur les vastes de vos triceps. En l'occurrence, la partie en forme d'aileron de requin. Par contre, si vos bras sont beaucoup plus reculés, c'est d'ailleurs la variante qui nous intéresse, celle que nous allons effectuer lors de cette séance push, et bien la tension sera davantage focalisée sur la longue portion des triceps. Longue portion qui, je vous le rappelle, est véritablement déterminante pour des bras bien massifs. Au niveau technique, rien de bien compliqué. Une fois bien placé, vous devrez fixer vos coudes. C'est-à-dire que seuls vos avant-bras devront bouger. Et voilà qui conclut cette première séance de ce PPL, cette séance push pectoron-épaule-triceps. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le PPL ou si vous vous apprêtez à le faire. Je vous rappelle que votre avis m'intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances push. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce PPL avec la séance poule, séance dos, arrière d'épaule et trapèze supérieur. Mesdames, messieurs, ici le technicien depuis la salle de montage. Désolé d'interrompre votre programme qui touchait bientôt à sa fin, mais il semblerait qu'il y ait un oubli dans la vidéo. Attendez. Oui ? Hum hum. Oui, je vous confirme, Enzo me dit dans l'oreillette qu'il n'a pas parlé des biceps. Donc ne vous inquiétez pas, ils seront traités très prochainement. Je relance la vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada